La première erreur qui t'empêche d'être endurant concerne ton attitude aux entraînements. Tu n'es pas endurant car tu ne mets pas assez d'intensité sur le terrain. En effet, on va progresser en endurance lorsqu'on se mettra dans le dur, qu'on continuera malgré la fatigue. Si tu restes constamment dans ta zone de confort, en faisant le minimum, tu ne pourras pas progresser sur le long terme. Tu dois donc mettre de l'intensité dans ce que tu fais pour gagner en endurance et être prêt une fois arrivé en match. Que ce soit sur des exercices techniques, physiques ou encore des oppositions, et c'est toujours de mettre une intensité de match, les résultats se feront sentir rapidement. La deuxième erreur qui t'empêche d'être endurant est le fait que tu ne fais pas de circuit d'exercice. Le circuit d'exercice est une des meilleures méthodes pour gagner en endurance. Cette technique consistera à enchaîner des exercices de musculation ou de cardio sans temps de repos ou avec peu de temps de repos. Si tu veux gagner en endurance, tu dois forcément inclure des circuits dans ta semaine. Ces circuits peuvent être réalisés pendant tes jours de repos ou encore avant ou après tes entraînements en club. J'ai fait plusieurs vidéos où je présente des entraînements sous cette forme que tu pourras reproduire. Cette méthode te permettra non seulement de gagner en endurance musculaire, de même en endurance cardiovasculaire, mais tu pourras aussi prendre du muscle et gagner en force si tu utilises des exercices de renforcement. C'est donc une méthode très complète qui correspond bien au footballeur. La troisième erreur qui t'empêche d'être endurant au football est que tu cours à basse intensité. Tu as la capacité de faire un footing pendant un certain temps, mais une fois arrivé en match, tu t'essouffles et te fatigues rapidement. C'est tout simplement car le rythme d'un match est composé de phases intensives et de phases plus calmes. C'est ainsi que tu devras t'entraîner. Tu devras donc travailler sous forme de fractionnés la plupart du temps. Cela peut donc se faire quand tu cours. Tu pourras commencer avec un rythme léger, puis tu alterneras entre des périodes de travail intensif et des périodes de récupération. Ce sera de même réalisable avec d'autres exercices, lors d'un travail technique par exemple, en travaillant sur une minute intensive, suivie de 30 secondes de repos, et ainsi de suite. La quatrième et dernière erreur qui t'empêche d'être endurant concerne ton mode de vie. Plus précisément, le fait que tu ne sois pas à ton poids de forme et que tu aies une alimentation trop calorique ou trop déséquilibrée. Des kilos en trop vont jouer sur ta forme physique, que ce soit ta vitesse, ton endurance ou encore ta récupération. Pour être endurant, tu devras donc aussi avoir le moins de gras possible, afin de diminuer les impacts et pouvoir enchaîner les efforts. Ton poids de forme sera le poids auquel tu maximiseras tes performances. Chacun a un poids de forme différent en fonction de son ossature, de sa musculature, etc. De même, tu devras prendre en compte la qualité des aliments que tu consommes, car ils sont ton carburant. Tu devras manger essentiellement des aliments nutritifs et peu transformés, afin d'avoir les meilleures réserves d'énergie possibles. Voici donc 4 erreurs fréquentes qui t'empêcheront d'être endurant. Afin de les éviter, donne-toi à fond aux entraînements, intègre des circuits d'exercice dans ton planning, alterne entre des phases intensives et des phases plus calmes lors de tes entraînements individuels, et enfin, contrôle ton alimentation et ton poids de forme. C'est tout pour cette vidéo, abonne-toi et active les notifications pour ne rien rater des suivantes. Je t'invite à liker, commenter et partager, et je te dis à très vite pour d'autres contenus sur l'entraînement. Merci. 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 Merci.